Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est YouGo05. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente, limite rétrobaston, sur JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle sur PlayStation 3, édité par Bandai Namco, développé par CyberConnect2, que l'on connaissait déjà pour les adaptations des jeux Naruto. Alors, je vous aurais bien fait des combats en ligne, mais malheureusement il n'est plus possible de jouer en ligne sur ce jeu, dans la mesure où il faut mettre à jour les données de campagne du jeu, et toutes les données additionnelles du jeu ont disparu du PlayStation Store, donc malheureusement le jeu n'est pas à jour, et donc je ne peux pas jouer en ligne. Donc pour cette série de combats, nous allons faire des combats contre l'IA, hors ligne, joueurs via SIA. Alors, comme je disais, ce jeu est développé par CyberConnect2, que l'on connaissait déjà pour les jeux Naruto, donc voilà, vous avez le petit casting de ce JoJo's Bizarre Adventure avec des personnages bien connus de la série, d'ailleurs certains sont en DLC, d'ailleurs, comme justement les personnages DLC, c'était Iggy, Lisa Lisa, Ikuro, le vieux Joseph, et voilà, certains personnages sont en DLC, donc on va commencer par refaire le combat final, je crois, de l'arc Stardust Crusader, donc je prends Jotaro, on a différentes tenues aussi, donc qu'on débloque dans le mode campagne, ce ne sont pas des DLC, les tenues sont débloquables, et on va prendre donc Dio, alors, il est où le Dio ? Non, ce n'est pas ce Dio-là, c'est l'autre, il est où l'autre Dio ? Il est là, voilà, ce Dio-là, voilà, on va refaire le combat final de Stardust Crusaders, encore que je n'ai pas trop touché au niveau de difficulté, je vais peut-être me faire avoir, parce que j'ai complètement oublié les commandes du jeu, enfin j'ai fait une prise avant pour... Donc voilà, le jeu est vraiment splendide, au niveau de la réalisation, il n'y a pas à dire, il est très très bien réalisé, si vous êtes fan du manga d'Haraki, vous allez tout de suite y retrouver vos marques, voilà, les personnages sont très bien modélisés, avec les... on est vraiment, on se croirait vraiment dans le manga, avec des vignettes comme ça, des effets vignettes comme ceci, voilà, comme si on était vraiment dans un manga papier, quoi, pas dans un animé, comme ils le font avec Naruto, là, ça évoque plus le manga, donc la bande dessinée que le manga, que le dessin animé, s'il y a eu des dessins animés, Shoujo, je crois, voilà, salut à toi World of Din Rain, qui a fait une émission, donc, que tu appelles Culture Manga, sur ce manga, donc, Jojo de Bizarre Aventure, qui est un pilier fondateur du Shonen Modern, hein, c'est un... c'est un manga qui date des années 80, je crois, enfin, je... je... je vais pas... je vais pas essayer de dire de... j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je suis une quiche, euh, au niveau de Culture Manga, mais... moi, à part Naruto, saison, petite enfance, je dois dire que je ne connais pas grand-chose, il faudra peut-être que je me mette un petit peu à connaître, alors. Donc, Jojo de Bizarre Aventure, le Sarr Battle, donc, c'est un jeu de combat qui se déroule vraiment comme un jeu de combat, mais vraiment traditionnel, quoi, on avance, on recule, on saute, on se baisse, on a trois différentes attaques, donc, l'attaque... pardon, une attaque rapide, rapide, moyenne et puissante, on a des coups spéciaux avec des quarts de cercle, voilà, comme... et... et... et on a des super attaques et des... et des attaques ultimes, une attaque ultime, voilà, donc, là, il a lancé ce genre de super attaque qui nous permet d'arrêter le temps, voilà, c'est... c'est Zio, voilà, alors, l'attaque ultime se déclenche très facilement, hein, d'une simple pression sur le bouton L1, donc, là, il n'y a pas à se poser de questions, mais pour les attaques spéciales, bah oui, il faut... il faut... il faut... il faut faire des quarts de cercle, il y a des petites manips familières aux amateurs de jeu de baston, voilà, mais là, je suis en train de le faire avoir, voilà, il a bloqué mon attaque, voilà, on bloque en reculant, hein, c'est... alors, il y a aussi des attaques, des super attaques qui déclenchent une... 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 une barre de puissance au lieu de deux, mais j'arrive, je ne sais pas comment la lancer, hein... voilà, 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 donc c'est... c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper bien réalisé, hein, voilà, 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 je suis... limite, je préfère ce jeu au... je trouve que ce jeu est mieux que le jeu suivant qu'ils ont fait, donc CyberConnect2, ils ont fait... ils ont fait une suite sur PS4 qui s'appelle... qui s'appelle Eye of Even, et Eye of Even, c'est un jeu de combat en arène en équipe de deux, c'est plutôt... enfin, je ne dis pas qu'il est mauvais, Eye of Even, mais je pense qu'il est moins bon que celui-là, quand même, celui-là est vraiment, vraiment meilleur que... que sa suite, voilà, alors, donc, voilà, il... de toute façon, il n'arrive pas, Dio, il n'arrive pas de me saisir, donc, le bouton pour saisir, c'est le bouton R2, voilà, pour saisir et projeter, voilà, je vais essayer de lancer ma super attaque, mais il ne faut pas qu'il bloque, hop, voilà, on enchaîne, voilà, Star Platinum, voilà, donc, voilà, la fameuse attaque ultime de Jotaro Kujo, voilà, avec... avec le stand, voilà, avec son magnifique stand qui balance, voilà, et le fameux... Tu m'as mis en colère, voilà, c'est sa phrase qu'il lâche à la fin du combat contre Dio, voilà, quand Dio lui demande, pourquoi j'ai pas réussi à gagner contre toi, ou quelque chose comme ça, pour une simple raison, tu m'as mis en colère, eh, il faut pas, il faut pas le faire, il arrête pas de spammer de la shop, le Dio, là, il m'énerve, il m'énerve, j'ai pas touché au niveau de difficulté, pourtant, il devrait pas être... mais arrête de spammer de la shop, putain, sinon moi aussi, ou alors, ou alors, ou alors, il y a moyen de faire une des shop en appuyant sur R2 au même moment, mais... Voilà, oula, d'accord, comment ça... comment ça me gonflait, le Dio, là, et là, voilà, bon, je suis désolé si je perds le combat, voilà, il... il arrête pas, il... c'est... c'est l'IA, hein, c'est l'IA, c'est pas... c'est pas un combat contre... c'est pas un combat contre... c'est pas un combat contre... contre... contre un contraint d'un contraint adversaire en ligne, pourtant, et comment on fait pour faire des déplacements sur le côté, parce que je sais qu'on peut faire des déplacements sur le côté, un peu à la manière d'un Battle Arena Toshinben, mais j'ai oublié la commande pour ça, voilà, et on peut... on peut... on peut... on peut faire des... 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 des cancel avec... enfin, annuler une garde avec, voilà, bon, moi aussi, je fais un peu tout le temps la même chose, voilà, je spam, combo, attaque rapide, moyenne puissante, plus le coup... le coup spécial, voilà, voilà, enfin, voilà, et merde, il va... il va... il va lancer sans... non, c'est pas l'attaque ultime, c'est ça, c'est une super attaque, donc ça va, et... voilà, je crois que c'est R1 pour... j'ai oublié certaines commandes élémentaires, vous m'excuserez, mais voilà, je suis pas un super, 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 méga manager de stand, voilà, euh... euh... merde, un... espèce de... ouh là, ouh, je l'ai tombe le... voilà, boum, non, mais voilà, je t'achève avec mon attaque ultime, alors il y a aussi des... des dangers d'arène, enfin, des pièges d'arène, que j'ai... là, en l'occurrence, que j'ai désactivé, mais... voilà, tu m'as mis en colère, et boum, voilà, que j'ai acheté avec une super attaque, c'était encore... c'était encore plus stylé, voilà, hors combat, voilà, non, mais... espèce de... diode, mais... voilà, ça fait longtemps que j'attends ce moment de diode, voilà, des petites répliques en rapport avec... euh... qui font référence au... au manga, donc on va faire un autre combat, alors... cette fois, je vais faire un combat de filles, même si je dis... dans Jojo Bizarre Aventure, ça manque cruellement de filles, mais bon, on va... on va faire... on va faire avec, donc on va prendre, donc, les... les deux rares filles, donc Jolene Pijot, donc qui est la fille, donc voilà, j'ai même différentes tenues à déverrouiller, donc voilà, j'ai déverrouillé différentes tenues, ça se déroule dans le monde campagne, hein, c'est pas... euh... on va prendre la tenue, elle est la tenue E, et on va prendre, euh, donc, Lisa Lisa, euh, qui a une tenue spéciale aussi, mais on va prendre sa tenue normale, voilà, combat de filles, puisque j'aime ça, et on peut... je vais... euh... je... 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 non, je désactive les... je désactive les... les... les pièges d'arène, c'est pas très... euh... c'est pas très... c'est pas très... donc voilà, chaque personnage a son style, donc voilà, Jolene Pijot, son style, c'est le stand, des... Lisa Lisa, son style, c'est Londres, donc je vois que Lisa Lisa, c'est... la... c'est l'instructeur de... euh... non, pas de Joseph, de Jonathan Joestar, si je dis pas de bêtises, j'ai... j'ai peur de dire une bêtise, j'ai pas envie non plus de... de me... de... 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 de dire, ah là, les fans de Jojo vont me tomber dessus à bras raccourcis, me dire, mais non, mais c'est pas ça, tu connais rien du tout à manga, bah oui, je vais te dire, non, je ne connais rien au manga, voilà, donc... d'ailleurs, je me demande s'ils s'en sont pas, parce que ça date des années 80, Jojo, c'est assez vieux, je me demande s'ils sont pas... s'ils sont pas inspirés de... de certains personnages dans Street Fighter, parce que, très honnêtement, là, la... la Jojo... Jolene Pijot, là, c'est en Chun-Li, quoi, euh... et c'est Chun-Li avant l'heure, quoi, alors, je sais pas de... après, je sais pas sur combien d'années, euh, c'est... enfin, sur combien d'années, euh, c'est... enfin, sur combien d'années, euh, en réalité, c'est... le manga, alors là, tiens, prends ça, voilà, l'attaque cultive de Jolene Pijot, je sais pas sur combien d'années il a réalisé son manga, euh... alors, à qui, mais... voilà, je pense que... je pense que ça doit s'être déroulé sur... euh... enfin, voilà... voilà, je... 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 je le connais rien à rien, je ne connais vraiment rien à rien, au... euh... as-tu... voilà... c'est un mélange, voilà... Jojo, c'est la fille cachée de Chun-Li et de Spiderman, voilà, lol... euh... je dis ça, je dis ça pour... je vais essayer de... Ah oui c'est Croix pour se déplacer sur le côté Ça y est je commence à simuler certains coups Donc avec Croix on peut se déplacer sur le côté Un peu de la manière d'un Battle Arena Toshinden Et voilà Je devrais mettre le générique rétro-baston Sur ce Battle Arena Toshinden Parce que voilà Parce que sinon Bon là je vais la battre assez facilement La Lisa Elle me pose moins de problèmes que Dio la dernière fois Alors est-ce que j'ai pas par hasard Changer le niveau de difficulté Ou alors là parce que Ah Il n'y a pas personne d'être là Lisa Bon là on va finir le combat tranquillement Elle va s'arrêter là ça fait plus Ça fait déjà presque 10 minutes que j'enregistre Et c'est la durée maximale pour mes vidéos Voilà Ah Lisa elle a des techniques de contre Alors faire attention Ou alors elle me projette je sais pas mais Ça doit être des techniques de contre Ou Voilà Pareil je pense que Lisa Lisa avec son écharpe Alors ouais Elle Je me demande si elle a pas un peu inspiré le personnage de Rose en Street Fighter Enfin je vais pas faire Je vais pas dire que Street Fighter a tout A tout pompé de Jojo Vizarre Aventure Mais Mais c'est vrai que Jojo Vizarre Aventure a pas seulement influencé les mangas Mais aussi je pense Certaines cultures japonais Enfin bref J'ai influencé pas mal de choses Je fais un peu plus le temps avec une chose mais c'est pas grave Hop voilà Et on achète sur la technique ultime Voilà Si c'est assez puissant pour ça je fais avec classe Et je crois qu'on va s'arrêter là Donc Voilà donc C'était donc Nougo 05 sur une vidéo détente Des fouloirs C'était plus des fouloirs Sur Jojo Vizarre Aventure All Star Battle sur Playstation 3 Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas comme toujours à liker A partager Commenter Arigato Voilà je parle mal japonais mais je vous dis Arigato Kouzaimasu Et à la prochaine vidéo Allez Peace Bye Ciao Ciao